J'ai maté plein d'interviews de toi, mais il y a de quoi faire sur le web. Ah ouais ? Ah ouais ? Pourtant je ne suis pas un grand... Écoute, j'en ai trouvé pas mal, mais très constant. C'est très constant. C'était bien, pas mytholique, il est cohérent. Bienvenue ! Ça va être parfait. Are you ready ? Il était pas mal ce clap. Il va venir de refaire le clap. C'est avec ça. Yannick Caïzac, bonjour ! Bonjour. Troisième saison au RC Lens, après la magnifique saison de l'an dernier. Une septième place, alors vous étiez promu. Vous sentez comment cette saison ? Parce que concrètement, la petite équipe qui bat les gros cette année, ça ne passera pas. J'espère que ça s'arrêtera le plus tard possible, en tout cas. C'est vrai qu'on est sur deux superbes années. J'espère que cette troisième année, ça passera bien pour nous. Ce qu'on raconte quand même, c'est que tout le monde était tellement content de revoir Lens en Ligue 1, que du coup on vous a un peu laissé gagner. Vrai ou faux ? Chacun ses excuses, mais on sait que sur le terrain, on a réussi à être performants et à aller prendre des points un peu partout en France, donc on est très fiers de ça. Cela dit, vous étiez en course pour l'Europe. Bon, ça, ça a coincé sur la dernière ligne droite. Concrètement, c'est parce que vous vouliez éviter les matchs passionnants en Europa Conference Ligue contre les clubs Moldave, les Tuanuels ? Ça serait mentir de dire ça parce que sur la fin, on y a pris goût et on avait vraiment envie de disputer cette Coupe d'Europe. Et vous auriez pu jouer une Coupe d'Europe à 36 ans. Vous voulez laisser combien de temps encore ? On a envie d'y goûter quand même. Je ne peux pas vous le dire, mais j'aurais vraiment aimé goûter ça. Vous allez retrouver le public, l'en-soi, sa ferveur. Est-ce que vous confirmez que c'est le meilleur public de France ? Ou concrètement, si vous dites ça, l'écorce vous tombe dessus ? C'est une question piège. Non, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre Basso et Lens, c'est vraiment deux clubs populaires avec une grande ferveur. Après, c'est vrai qu'à Lens, ils sont beaucoup plus nombreux et c'est vrai qu'ils font énormément de brume. Il y a vraiment énormément de passion aussi en Corse et voilà, c'est vrai qu'il y a des similitudes. Après, c'est deux grands publics. Et justement, le Corse qui monte à Lens, gros cliché de bienvenue chez les Ch'tis, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est dur ? Honnêtement, les gens sont adorables. Le plus dur, c'est vraiment le climat parce qu'il fait très froid, il n'y a pas un grand soleil. Mais ça aussi, ça se met sur le palmarès, en fait. Côté musical, ici, c'est les Corons, Pierre Bachelet, Corse. Il me grignit. Comment ça se passe, du coup ? Vous écoutez Pierre Bachelet avec la main sur l'oreille ? On choisit quoi ? On mélange les deux ? On reste très corse, mais j'ai dû écouter un peu du Bachelet parce que ça a été mon bizutage quand je suis arrivé. Je m'en suis plutôt bien sorti avec Flos Sotoka, donc on est assez contents. Donc on s'y fait à Bachelet ? Oui, oui, on s'y fait très bien. Ça va, ça va. L'autre bonne nouvelle, et on reste du côté corps, c'est le retour de Bastia en Ligue 2. Du coup, pourquoi vous n'êtes pas retourné là-bas ? Oui, après, j'ai un contrat que je dois respecter. Sinon, il y a un mi-temps à demander. Peut-être aux dirigeants en soi, une semaine sur deux, comme les parents séparés, un truc, une horaire. Je vais leur suggérer, on verra. Après, je ne me projette plus. Je ne pensais jamais quitter Monni, jamais quitter Bastia. Et au final, j'ai fait deux autres clubs, donc on verra par la suite. Surtout que vous êtes parti de la Corse, Toulouse, Lens. Prochaine étape, c'est quoi ? C'est encore plus en haut ? On va plus au nord, c'est la Norvège ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que je suis monté très haut. Là, il va falloir penser à redescendre. 68 cartons jaunes, 11 cartons rouges sur 202 matchs. En même temps, ça pose un bonhomme, quoi. Bim ! Oui. Après, chaque match a sa vérité, chaque carton a sa vérité, on peut dire. C'est difficile à expliquer parce que sur le terrain, des fois, il se passe des choses qu'on ne maîtrise pas. Ça fait partie de ma carrière. On ne les cherche pas. Voilà. On les récolte. On les récolte. Il paraît d'ailleurs qu'à la Ligue, au bout du 10e carton rouge, il vous offre un jambon. On en reparlera, mais il faudra se renseigner, quoi. Moi, j'ai remarqué que vous n'étiez pas trop présent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut imaginer demain le compte TikTok de Cahuzac sur les meilleurs tacles ? Ce n'est pas quelque chose qui me parle et je pense que je suis un peu trop vieille génération et j'ai du mal à basculer dans ça. Peut-être avec mes enfants, je vais devoir m'adapter, mais je ne suis pas forcément un grand fan des réseaux. Donc, pas de tuto ? Non, je ne suis pas un très bon tacleur. Avec mes cartons, c'est plus parce que je rouspète ou que je me dispute, mais pas forcément sur des gros tacles. Alors, vous êtes corse avant tout ça. On le sait, vous avez joué même pour la sélection corse. Si demain, on vous propose la sélection en bleu, vous préférez la sélection en bleu ou vous réclamez votre indépendance ? On demandera l'indépendance à mon âge. Mon âge, les types de francs n'ont pas besoin de moi alors que la squadre n'ont encore un peu besoin de moi. On va parler d'un moment douloureux de votre carrière. Vous nous jurez que vous n'avez aucun lien avec Jérôme Cahuzac ? Non, je n'ai pas de lien. C'est vrai qu'on m'a souvent posé la question, mais non. Est-ce que vous savez mentir comme lui ? Est-ce que vous êtes capable de dire que Lens est plus beau que la Corse ? Non, il est vraiment doué pour mentir lui. Non, je n'ai pas ce don. Aucun lien. Aucun lien. Sûr. Non, non, mensonge. Sûr. Ça ne passe pas. Quel est le véritable objectif pour cette saison ? Votre objectif ? Une victoire de Lens contre le Lens ou la montée de Bastia en Ligue 1 ? Entre nous ? Non. Honnêtement, on a plusieurs objectifs. Ça serait de se maintenir et de faire une très belle saison comme on a pu le faire l'an dernier en essayant de gagner le derby. Je sais que c'est important ici pour les supporters. Et un beau maintien du sporting en Ligue 2, la saison serait vraiment réussie. Est-ce qu'il y a un truc que vous n'avez jamais dit en interview ? Et je vous l'ai dit, j'ai maté beaucoup de choses sur vous. Une info, un truc. Une bonne question. Le truc que vous écoutez en boucle et vous assumez pas ? Non, j'assume tout ce que je fais, mais c'est vrai que je suis assez romantique au niveau des musiques. C'est vrai que ça ne collerait pas forcément à mon image. C'est génial, le cartonneur romantique. Exactement. Pour le compte TikTok, on y revient, il y a un truc à faire. Pourquoi pas, on va se pencher là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Et genre, chanson romantique comme quoi ? Je peux tout écouter. Dès que c'est en anglais que je comprends rien, après je suis en anglais. En yaourt, en yaourt corse. En yaourt corse, ouais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !